Dans le sud de la France, dans le Gard, c'est tout un territoire qui agit autour de Perrier pour préserver la source. A l'initiative de cet engagement, Nestlé Waters soutient les acteurs locaux dans cette démarche collaborative. Le but, préserver les nappes phréatiques de toute pollution potentielle. Il y a deux types d'actions qui ont été mises en œuvre sur ces parcelles agricoles. La première, c'était de recentrer ce qu'on appelle la culture pérenne dans la zone critique. Donc on pense aux oliviers, on pense à la vigne. Un deuxième type d'action, c'était d'imposer l'agriculture biologique afin de se prémunir d'un risque d'une pollution par les produits chimiques de synthèse. On a passé des partenariats avec l'INRA notamment, qui a accompagné les exploitants agricoles à bien appréhender le bio. Les partenaires sont de tout ordre. Premièrement, il y a les communes sur lesquelles on a nos forages. Nos exploitants et les organismes qui les accompagnent. Pour les exploitants agricoles, le jeu en vaut la chandelle. Il bénéficie à la fois d'une aide financière de la part de Nestlé Waters et de conseils techniques. De quoi mener avec succès la transition vers la culture bio ? 300 hectares déjà certifiés bio au sein d'un périmètre de 1000 hectares protégés par l'entreprise. À la clé, l'introduction de nouvelles cultures comme le safran et de nouveaux débouchés économiques. Les collectivités locales prennent aussi part à cette dynamique. La mairie de Vergès travaille en étroite collaboration avec Nestlé Waters pour promouvoir le zéro pesticide. Tout ce qu'on fait de nouveau va dans le sens de la protection de l'environnement. Depuis plusieurs années, nous éliminons tout ce qui est pesticides pour nos espaces verts. Une eau de qualité, ce sont aussi des retombées économiques qui profitent au développement du territoire dans son ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501